Eh j'adore cette grotte putain de fait Ah ouais parce que moi pas trop Ah comment ça c'était sarcastique Oh merde putain En plus t'as des pokémons tous les 5 pas c'est insupportable C'est terrible C'est le mec qui sort de la grotte qui s'arrache les cheveux et tout Ah mais j'en ai déjà plus hein Je sais pas si t'as remarqué y'a aucun montagnard là Tu vas faire un podcast sur les grottes ? Alors je sais pas si vous avez un arcade mais c'est dans cette grotte y'a pas de montagnards Ils sont tous suicidés PIKACHI Et donc salut tout le monde on se retrouve pour l'épisode 45 de Pokémon Revolution Online J'ai en compagnie de Makoji n'est-ce pas ? Eh oui coucou Et devant le mont Mokhtar Non M-Mortar M-Mortar Morte exactement Et aujourd'hui on va essayer de l'explorer un petit peu plus de font en comble quoi Parce qu'on est vite passé dedans la dernière fois et là N'est-ce pas ? On va voir ce qu'il renferme Et du coup Ah tes trous J'ai pas fait ces trous Maintenant Ah bah c'est tout nouveau cette zone Ah oui c'est vrai Et je déterre un Rakaillou Ah un Machok Putain regarde on a pas les mêmes valeurs Ah des bons Pokémon Un Rakaillou Un autre Rakaillou Franchement c'est génial c'est trop Aucune déception hein On s'attend à des objets on trouve des Pokémon C'est terrible c'est terrible Encore si c'était des bons Pokémon On dirait pas Ah une pierre lune Une pierre lune C'est pas mal une pierre lune Oui mais euh voilà Et un euh Maxropousse je crois Oh ! Oh ! T'as eu quoi ? Un fossile griffe ! C'est un orite ça ? Ah je ne sais pas La chatte ? Oh Marine Oh je vais le faire ressusciter Ressusciter C'est comme ça qu'on dit Oui Mais qui est-ce que j'enlèverais si je prenais un orite ? Ça donnerais Armado Armado c'est rush insecte Ah bah voilà ce qu'il me fallait La révélation Euh putain faut On va à gauche, à droite A droite mec Regarde Parce que gauche c'est sens unique tu vois Ah putain de pois sirène Il y a un Pokémon qu'on connait pas Il y a des bugans qu'on peut trouver Ah bah Voilà Moi je pensais qu'on nous le donnerait à la fin Bon j'avoue Sans rien passer là Mais rien non plus ici C'est terrible C'est triste comme grotte Ah ! Machoke Ratata Je suis curieux de savoir quel est le Pokémon mystère Tu les vois tous toi ou pas ? Euh je ne crois pas Non il y en a rien je connais pas Ouais pareil Ouais pareil C'est considéré comme rare ici très chers amis Mais je vais fuir Oui oui mais on Bien entendu On tombe dessus toutes les deux minutes Donc c'est pas si rare que ça Je pense qu'on arrive au fond de la grotte déjà Au vu des escaliers Je ne sais pas Ouais il y en a d'autres à gauche Mais il y en a d'autres à gauche Mais il y en a d'autres à gauche Better prendre l'échelle d'abord Ah mais je crois qu'on va ressortir en haut Non Je pense pas Ah non c'est pas là C'est pas là Là tu sens que tu arrives au fin fond de la map Quand tu vois l'étendue de roche là bas C'est terrible Du coup oui on arrive en haut mais en haut de quoi Sacrée zone hein Oui Je dirais les grottes comme ça Hein ? Encore là les grottes elles sont éclairées donc ça me va Putain Ouais Oh bah les grottes avec flash c'est d'un cancer Non on ne dit pas c'est d'un cancer on dit je ne l'aime pas trop C'est vrai C'est bizarre en tout cas cette petite plateforme là juste en dessous Avec un escalier Oui Mais bon on va pas s'en parler d'abord C'est bizarre ça aussi C'est terrible ça Ça me rappelle vite fait un Comment elle s'appelle cette grotte je ne sais plus mais la grotte en dessous de la piste cyclable en 4G Oh putain euh Tiens il y a une espèce de parcours à faire au vélo Oui c'est possible j'ai joué mais euh Je me rappelle pas C'est compliqué Si t'as une piste enfin t'as une piste cyclable ouais et une grotte en dessous Euh Tu accèdes à pied et dedans tu trouves des euh Bon sang Un Pokémon Dragon Gricknotes J'adorais cette grotte juste parce qu'il y avait des Gricknotes Un petit truc là est-ce qu'il faut sauter ? Est-ce qu'il faut sauter de manière à un surf ? Oui Oh bah on revient à l'endroit tout à l'heure En haut ou en bas Et ça tu vois cet endroit ça me fait penser au site Meteor presque Avec toutes ces euh J'ai du mal à trouver mes mots ce soir c'est fou Avec toutes ces euh Bah toutes ces Comme on dit Euh Ces cailloux Alors Mais non c'est pas des cailloux Tant pis Tous ces espaces surélevés Oui 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 En tout cas les Pokémon sont faibles ici sinon Très bien on doit aller On doit aller où what the fuck Je crois que c'est une impasse hein Ah je me suis fait agresser en sautant C'est pas une impasse sauf si t'as pas surf J'avoue Le mec qui a pas surf il est muqué là Je pense pas qu'il puisse accéder ici s'il a pas surf Ah oui c'est vrai Alors c'est un sacré labyrinthe quand même Ah ça m'énerve il va falloir un repousse Mais tu viens dans l'OT1 non ? Euh oui mais bon D'ailleurs j'ai des super repousses déjà Hop Mais ça coûte de l'argent en ce moment Faut bien les utiliser un jour Ouais mais après Ah bah oui après y'en a plus Ah quelle est cette sortie ? Je sens qu'on va être déçu Ah non enfin si peut-être Je sais pas on reconnait pas l'endroit Oh y'a une cascade ah on est donc là Ah Est-ce qu'on peut descendre par la cascade ? La question est posée Oui mais après on va pas pouvoir remonter du coup Je pense pas qu'on puisse remonter Au pire on aura fait le tour Y'a rien à gauche à ton vérifiant On peut pas descendre Ah Ah si Le A de désespoir Ah C'était cool Ah je sais pas si j'en ai Non attends parce qu'on est pas passé partout il me semble Oui Ah bah Euh Ouais on va passer par là Hop Ah Ah Toi Oh oui excellent C'est vraiment sympathique comme grotte en tout cas Putain on sent j'aille Eh le mec qui a mappé ce truc il était pas dépressif ou ? Alors on va mettre une fois sans issue ici, ici, partout en fait Je suis passé au dessus y'a rien aussi C'est terrible Est-ce qu'on va être contraint à utiliser une carte de sortie ? Non on peut faire tout le chemin inverse mais Mais c'est chiant Y'a vraiment rien Y'a un bien endroit Y'a un fond dans cette grotte mais Oui je me souviens qu'y en a un Avec le dit PNJ qui donne un débugant Putain c'est par où qu'il faut passer, c'est pas par là en plus Euh attends oui, attends, non on peut pas là Je sais pas On s'est foutu dans la merde Ah non non on peut passer là, enfin je crois On va voir Ouais t'as le trouve y'a pas beaucoup de choix Je te suis A mon rythme vu qu'il y a des ratata partout Ouai on a des machok Putain en ce moment je vois des offres dans le chat 250.000.000.000.000.000.000.000.000 pour des Pokémon Et nous on est là avec notre argent de poche Et nous on est là avec notre argent de poche On a 2 euros 50 Oh c'est vraiment infâme Oh ! Un poinceau roi ! ah j'en ai déjà un donc tant pis je sais pas je prends pas les trucs pour sauter je suis ah oui parce qu'on va pas redescendre ah mais what the fuck on est remonté là c'était juste un grand détour pour oh la la je me suis dit c'est peut-être un nouveau chemin tu vois encore de sortie ? je sais pas si j'en ai vas-y essaye d'en utiliser une et je suis si je n'en ai pas ah l'amusement est présent bon de toute façon on arrive en haut non vous allez bien les amis fin de l'ellipse ce matin j'ai pas pris de petit déjeuner comme d'hab c'est pas vrai ah 13h non mais j'en prends jamais c'est vrai ? ouais c'est pas bien c'est le repas le plus important de la journée c'est vrai c'est vrai c'est vrai je dis ça mais j'en prends pas non plus pendant les vacances et le week-end parce que je me lève assez tard non mais en fait j'aimerais bien manger mais le truc c'est que quand je mange le matin après j'ai mal au ventre toute la matinée c'est terrible du coup euh voilà je préfère ne pas souffrir oui ça se tient j'adore cette grotte putain ah ouais parce que moi pas trop ah comment ça c'était sarcastique j'en ai marre putain en plus t'as des pokémons tous les 5 pas c'est insupportable c'est terrible c'est le mec qui sort de la grotte il s'arrache les cheveux et tout tu vois j'en ai déjà plus hein je sais pas si t'as remarqué y'a aucun montagnard là tu vas faire un podcast sur les grottes tu vas faire un podcast sur les grottes alors je sais pas si vous avez remarqué mais c'est en cette grotte y'a pas de montagnards ils sont tous suicidés ah 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 tout s'explique oh la la putain insupportable mais je crois qu'on rejoint le le chemin sur lequel t'étais parti la dernière fois ah oui c'était par là putain mais y'a juste à gauche y'a bruno mais bruno je l'ai pas vu il donne quelque chose il dit quelque chose bah il nous dit qu'on est pas assez fort pour le défier point quand est-ce qu'on est assez fort dis-lui dans les commentaires ouais c'est une bonne question parce qu'il y'a plein de dresseurs rouges on peut jamais les affronter parce qu'ils se la pètent hein mais en attendant ils nous disent pas quand est-ce qu'on peut les battre ils ont peur ils ont que des ratata ils sont surentraînés par joey c'est ça oh la la bon et bien les amis je pense qu'on va pas pouvoir avancer c'est terrible waouh une exploration fastidieuse c'était intense ah il pleut tiens vite et si on se mettait à l'abri dans la grotte c'est un un poids sirène bravo ouais y'a un espace pour utiliser escalade mais est-ce que c'est utile je n'en suis pas sur oh ah mais on arrive direct à acajou par feu oh très bien ils se sont dit ouais y'a une grotte c'est bon on va pas aller faire j'sais plus que ça c'est ça et là imagine t'as les gens ils ont pas pris le le temps d'explorer la grotte y'a personne dans son pokémon j'avoue y'a même pas de tnj c'est trop triste y'a même pas de tnj à l'étage le son le son le son bon alors qu'est-ce qu'on fait là j'imagine qu'on peut pas aller à l'arène vu qu'il y a un un monsieur parle lui euh ah y'avait une activité suspecte dans la boutique blablabla attendant que ce soit résolu l'arène est fermée c'est bizarre t'as vu ce truc hyper bizarre c'est une antenne alors John bonjour John il a l'air suspect et il trouve pas qu'ils se ressemblent les deux un petit peu ils sont peut-être jumeaux il va prendre van glace lui mais non alors déjà même si je voulais j'ai pas d'argent j'ai même pas assez John rien de suspicieux là en bas il nous fait un petit sourire mais du coup faut passer au la colère avant ouais bravo c'est parce que normalement dans les jeux je crois qu'on y retrouve Peter oh y'a un gigalit oh putain trop stylé allez saute vas-y viens mais tu sais que pt ça vient d'un 2-3 lunatic ouais le best pique-niqueur elle a pas de nom celle là ahahahahah non je t'appelle pique-niqueur ça va alors mon nom c'est pique mon prénom c'est niqueur je fais des pique-nique tous les jours j'adore ma vie wow wow tu l'as déjà battu ? moi j'avais un flambusard du coup j'ai des trucs attend y'a quoi comme pokémon ? deux que je connais pas là on met dans l'eau y'en a un que je connais pas dans l'eau ? deux un qui se pêche et un que je connais pas un qui se pêche ? ah tarpo très bien j'sais pas pourquoi j'ai un tarpo moi what the fuck j'ai un tartare moi ah c'est pas là où on se fait taxer normalement ? bah non y'a un mini bâtiment un galley kid galley gun ouais évolution il est cool et galley king est encore plus cool bon alors là y'a des gens responnt les snob c'est pas Chuck Janine on les snob pas on les défonce pfff ah y'a au dessus putain comment ils s'appellent le pokémon au dessus là euh Kranidos il est trop cool oui c'est vrai que Kranidos charcos c'est super stylé pourquoi ils nous mettent ils sont en mode regardez on est trop cool mais vous nous aurez pas ouais j'avoue c'est horrible en vrai ça se trouve tous les fossiles ils se trouvent dans les trous et faut vraiment chater pour les avoir après c'est vrai que de tous les trous qu'on a fait c'est la première fois que je tombe sur un fossile il me semble donc c'est peut-être hyper rare ouais c'est possible du coup un sentiment de satisfaction m'en plie moi je trouve que sa danseur il me plagie un peu là oui je trouve aussi hein je n'osais pas le dire raison de plus pour lui niquer sa race en toute politesse bien sûr bien entendu avec amour avec amour un petit bisou pour finir un bisou magique hé mais t'as déjà avancé ouais j'ai triché et janine ah c'est janine c'est la vraie janine cette fois la vraie est-ce qu'elle a des starters elle aussi ah il y a je sais pas si t'as vu au dessus mais il y a bah justement ah non le fameux pas le major bob c'est pas lui mais d'abord il y a mike le montagnard qui a quitté la montagne hein est-ce que ça le souvient son nom c'est mike et c'est une machine à karaoké j'aime bien son dialogue mec tu le diras il y a truc cool les gens qui ont la référence je vous fais un bisou magique aussi alors t'as entendu le coup je sais mike son nom c'est mike et c'est une machine à karaoké alors yodel 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 ah d'accord en fait yodel ça doit être le la 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 yifu j'imagine des anglais bon bref sur ces paroles gênantes nous allons continuer il est un vampire en tout cas je trouve ça j'en avais trouvé un dans dans un trou dans un trou il était là dans son trou je l'ai sorti je l'ai capturé c'est terrible oh la la c'est très drôle bonjour majeur meub enfin voilà je ne suis pas le majeur meub j'ai juste acheté ce costume dans une boutique parce que je suis vraiment très fan on s'exprime bien ici quand même tellement bien qu'alligature a pris des niveaux de retard enfin disons qu'il n'est pas en avance du coup il va repasser premier il a quoi comme pokémon lui lui c'est qui lui le pas sur jeu euh... magnéton c'est pas majeur Bob magnéton ouais donc c'est un plageur en fait ouais bravo hein non j'adore son dialogue c'est un peu... c'est euh... c'est euh... c'est un peu raciste pourquoi ? homme chauve Karl ? oui c'est un peu raciste ah juste après il y a encore mieux c'est vrai ? ouais j'attends j'arrive c'est terrible par contre c'est pas raciste d'être chauve hein non mais je l'appelais comme ça tu vois ouais bon c'est... ouais mais va ton ami la petite Misa aussi hein hein Misa c'est le prénom je ne connais pas hein quoi la petite Misa ? je l'ai pas encore vu je ne te spoil pas trop tard j'ai cru que du coup son nom c'était la petite Misa tu vois little Misa un truc comme ça mais Misa aux cheveux verts excellent on en apprend tous les jours sur les PNJ genre on n'aurait pas pu le voir tout seul halalala elle est sympa elle a des pokémons de quel type elle ? euh je crois que c'est combat je suis pas sûr non je sais pas de quel type c'est qui comme pokémon ? euh j'ai pas le nom en français c'est Conkeldur Conkeldur ? si si c'est le gars avec ses deux poutres là oui bon ça j'aurai pas le nom en français il y a le tyrannicif dans les arbres là bas c'est pas vrai ah oui ohlalalala eh c'est rageant hein comment il s'appelle lui Conkeldur ? ah Betochef non c'est pas ça Betochef si si bien joué ah je suis désolé tu n'as pas un leviator euh passe une bonne journée quoi ? le mec il a disparu euh ok j'ai la musique c'est comme si il me déclenchait un combat mais what the fuck c'est un PNJ menteur bon bah continuons oh pokestop si c'est le trou il nous aurait donné un truc alors du coup oui grand like on s'en fout on a pas le badge super j'en ai marre de ces arnaques bonjour c'est un pêcheur il dit bonjour oh tu pensais que j'étais l'examineur enfin ouais celui qui examine les magikarp et qui les note non non il a des mesager je suis juste là parce que j'adore pêcher ok cool mec j'adore ma vie j'adore la sienne aussi il y a un magikarp hans tu as été hans de magikarp là ? non non il y a un magikarp oh il y a chapi ah il est en bleu lui peut-être qu'on peut l'affronté oh j'ai pas cru ah pas facile je regarde c'est une ct il faut que je la prenne oh avec qui je peux la prendre j'ai pas envie de la prendre bon je fais vite vas-y vas-y oh les bons niveaux c'est vrai ? ça commence à augmenter un peu en vrai tant mieux c'est qui qui connaissait coupe ? c'était je crois que c'était bah le fameux euh ah non c'est pas lui c'est à dire le fameux mystère ah c'était lui portant c'est je ne sais pas du coup je reviens en vitesse je rappelle très chers amis que je joue sans rappel sans potions parce que je n'ai plus d'argent parce que c'est la crise en effet et n'empêche ça devrait être interdit de mettre pokémon qui sont impossibles à obtenir comme ça dans la nature je veux trop hein enfin je dis Galite c'est mon pokémon roche préféré je crois hein je suis pas sûr je l'adore trop en tout cas j'adore trop en tout cas voilà et ça vers son shiny est magnifique putain faudrait que je bac au enfin que j'arrive au centre pokémon que je bac ? ouais que je bac que je fasse un tour au shop genre t'achètes avec tes gnomes non mais là j'ai plus de vie surtout euh bon je fais ça rapide ok à tout de suite mec est-ce que c'est loin ? prends des cordes de sortie ça fait les arrêtons plus vite est-ce que c'est loin hein ? ça doit être un peu je pense voilà il se passe oh des PNJ regardez les amis ils sont classe wow wow niveau 45 je vois ce que tu veux dire je les one shot oui euh alors en scan direct j'ai dit ça augmente un peu j'ai pas dit non plus du coup voilà voilà ouais ils sont pas si coriaces quand même faut pas déconner et vit le plume vit le plume qui va se prendre un point glace dans sa face qui va y survivre c'est malheureux niveau 47 aussi j'ai acheté j'ai acheté deux cordes sorties voilà ça a piqué mégadrin euh du coup on va switch sur flambeza 1 hop bon attends c'est la seule solution j'ai quand même acheté quand même euh 10 hyper potions genre 5 et voilà j'ai plus d'argent salut j'ai 5 hyper potions du désespoir je t'en passerai un peu au coeur je suis à 5600 poké dollars waouh c'est terrible rip file plume j'en sais vous avez des techniques pour gagner de l'argent je suis première hein et bien en fait c'est très simple trouve des pokémon rares et vends les ouais mais déduscule tout ça j'ai plus sans c'est bien quand on avait fait nos marges ah oui rough bah moi à la base j'avais faire une affaire puis à ce moment les amis il y a eu un crash server et j'ai jamais retrouvé le mec c'est triste j'avais envie d'affronter les fishermans et machin il y a chappie j'ai envie de leur citer lui chappie hué 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 tu t'attendais à avoir un un leviator rouge c'est lui en fait ah et bien si tu devais être testé sur cette connaissance et bien tu auras échoué euh tu as besoin de mon aide pour euh hein pour la reine pour la reine de cajou tu n'as pas besoin d'un ami comme moi mais maintenant tu viens me dire lord of the carps aide moi avec ma quête what the fuck je sais pas de quoi il me parle oublie ça du côté de l'aide eh john c'est chaps eh mais c'est what mais rafle attends t'es où dans le dialogue ah oui parce que je passe sans lire excuse moi c'est ouais en gros il est en train de contacter le john du magasin pour lui dire qu'on est ses potes à chapille et qu'il nous laisse passer ok d'accord donc voilà maintenant tu vas obtenir de l'argent ou je sais pas quoi là maintenant va t'en va réussir ton va accomplir ta cajou je sais pas quoi d'accord c'est curieux ça veut dire que c'est un complice en fait c'est pas un mec bah écoute euh voilà juste parce qu'il est différent faut aller le parler parce qu'il est différent euh c'est curieux qu'on puisse pas accéder là ah si oh il est en lock là ce fils de pute et bah écoute raison de plus pour ne pas aller l'affronter par contre je suis curieux et si on passe à gauche il y a une nouvelle éche à gauche oui parce que genre tu vois il y avait deux chemins sur la route du dessous j'ai pas vu mais il y avait le chemin avec les dresseurs il y avait un chemin dans les hautes herbes euh possible j'arrive c'est la forêt par contre va t'en recoups alors alors voyons voir je mets à gauche alors ouais donc tu vas avoir une forêt sur la gauche et tu vas pouvoir te forayer un passage au travers ce qui va te mener à une nouvelle zone oui parce qu'on dit pas recoups moi je dis recoups je le disais aussi mais j'essaie de de respecter oh mais je le dis toujours moi je respecte ah oui c'est vrai qu'il y a une maison ici alors voyons voir un pêcheur ouais l'énergie alors j'ai fait des recherches euh on dirait que certains magicarps sautent ou font ouais ouais sautent plus que d'autres ça a pris un moment pour comprendre que c'était en fait une nouvelle capacité maintenant je peux te l'apprendre ah il veut nous apprendre rebond alors attends j'arrive pas besoin pour 4000 mais rebond de toute façon c'est pas très intéressant c'est en deux tours et c'est type bol putain c'est par où ? ah c'est par là oui attends moi par contre je pars par là oh il y a un jardin j'avoue ah un fermier de de béperine on lui voit le tout exactement c'est le mec il nous voit débarquer on prend tout on se casse c'est une très bonne situation putain ah des vandales elles soignent de tous les statuts putain trop bien oui c'est des total soins gratuits en fait c'est ce qui serait bien c'est qu'on puisse le vendre aussi ah la tour des baies hum alors hum 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 oups alors qu'est-ce qu'il nous dit ? euh tu te souviens du temps où les baies prines étaient dures à obtenir ? peperage farm je sais pas ce que c'est euh ça se souvient ça doit être sa ferme à lui je vois tiens quand c'était dur à obtenir oh quel baie ? je les vois pas moi ils sont où ? j'avoue euh corde sortie allez mais ce soit bien sur le chemin du retour j'ai une corde sortie alors ah bien joué bon du coup est-ce qu'on stoppe ici ? nous sommes à euh très exactement euh 27 30 euh oh mais c'est qu'on ferait des épisodes d'une longueur convenable en ce moment on est trop fort on s'arrête là et on fait le repère de la Team Rocket pour plus tard ? j'avoue 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 ah allez faisons ça attends faut que je m'aligne voilà c'est beau c'est bon ah voilà donc qu'est-ce qu'on aura fait dans cet épisode nous saurons euh on sera arrivés d'abord à Acajou on aura fait une grotte très intéressante c'est vrai on en parle plus voilà on en parle plus euh et puis on est parti au Lac Colère parce qu'ils voulaient pas nous laisser rentrer dans le repère à Team Rocket ils sont pas très gentils c'était des rageux voilà ils nous aiment pas voilà Stanton Stanton est bizarre en fait un perturbe on dirait qu'elle a des yeux en fait ce qui est bizarre c'est que ah d'accord je pensais que ce qui te semblait étrange c'est le fait qu'elle soit tordue mais ce qui est bizarre c'est que justement elle soit exposée comme ça alors que normalement elle est planquée dans un arbre bah ouais c'est juste qu'à la base je voulais faire un arbre ça avec le tronc là mais non mais ça c'est en fait l'état de l'antenne après les événements de la Team Rocket dans les jeux ah c'est terrible c'est terrible ils font des retours dans le temps c'est mal fait bon bah du coup on espère que ça vous aura plu hein n'est-ce pas tout ça tout ça et oui n'oubliez pas le post bleu hein n'est-ce pas vous abonner ce n'est que faire un social va exactement on a FK et du coup on vous dit à la prochaine dans l'épisode 46 déjà 46 46 et oui c'est la vite allez à bientôt ciao ciao